Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis contente de vous retrouver aujourd'hui. Aujourd'hui, on est mercredi 10 février et là, il est 9h. 9h. Ouais, je pense qu'il est à peu près 9h. Donc, ce matin, on va faire un brunch avec Ali, ma belle-sœur, mes petites nièces et les filles. Donc, je vais commencer à préparer tout ça. Enfin, je vais juste déjà passer un coup d'aspi, faire ma petite vaisselle et ensuite commencer à préparer le brunch. D'ailleurs, je vais vous ramener avec moi. Je vais vous montrer un petit peu tout ce que je vais mettre dans mon brunch. Le truc, c'est que là, il manque quelques petits trucs. Donc, Ali va vite fait aller au magasin pour me prendre ce qu'il manque. Autrement, une journée très très froide, je pense qu'on ne va absolument pas sortir. Il y a de la neige de ouf. Genre, ça a tenu et tout. Enfin, les routes sont blanches. Donc là, on voit, il y a de la neige vraiment partout. Et je pense qu'il va neiger encore un moment. Bon, là, ce que je vais faire, c'est que je vais commencer par faire mon pain à l'ail. Pour ça, il va me falloir une demi-baguette parce que je ne vais pas faire de grosses quantités. Donc, c'est pré-cuit. Je vais mettre un peu de papier cuisson d'ailleurs en dessous. Et je vais le couper en petites tranches et je vais mettre de l'ail et du capsule. C'est hyper simple. Ah, et du beurre. Oh non ! Je ne peux même pas faire ça. Je n'ai pas encore du beurre. Je vais être obligée d'attendre à l'ail. Oh non, je suis trop dégoûtée. Je n'ai pas assez de... Je n'ai pas assez de beurre. Et là, il est parti. Enfin, vous ne me faites pas le vin. Je vais juste faire... Je vais juste faire cuire mon pain normal parce que je fais du pain normal aussi. Vous savez, des petites tranches de pain pour manger avec le reste. Et en tout, ça nous ferait une baguette. On aura une demi-baguette de pain normal. Des petites tranches comme ça que je vais mettre à cuire là. Et on aura une demi-baguette de pain à l'ail. Et moi, je suis trop dégoûtée. Je voulais vraiment m'avancer sur le pain à l'ail. Je me suis dit qu'au moins, c'est fait. Je voulais que tout ce qui soit au four ne touche pas bébé, ni de près, ni de loin. Hein, Luffy ? Je voulais que tout ce qui soit au four soit fait en fait. Comme ça, je suis tranquille de ce côté-là et je commence la préparation. Il n'y a pas non plus des trucs de ouf. Après, là, je ne vais pas miser sur la conchité parce qu'en vrai, on va être trois adultes. Mais plutôt sur la... Non, 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 non. Non, bébé. Je vais faire un petit peu de plein de trucs en fait. Il y aura plein de choses, mais pas en gros conchité. Mais là, je suis dégoûtée quand même parce que mon pain à l'ail, mon téléphone, il sert. C'est mon alarme, c'est vrai que le truc, c'est une veilleuse. Bon, je mets ça. En fait, je suis embêtée parce qu'il y a plein de trucs comme les oeufs brouillées. Je veux que ce soit chaud. Pas trop ? Je ne sais pas. Du coup, il faut que je passe tout au dernier moment. En même temps, je me retrouve à tout faire au dernier moment. Bon, je vais quand même commencer à découper tout ce qui est avocat, faire mon petit plateau. Et ouais, le pain après, je m'en fous. Je crois qu'il se fendrait. Les oeufs, du tout, ce sera un dernier. Non, papa, elle est partie, ça y est. Bon, je continue tout ce que j'ai à faire et puis je prends au fur et à mesure. La voiture est complètement enneigée. Je ne sais pas comment Ali va faire là pour partir. Ah ouais, non, elle est vraiment, vraiment enneigée. Genre même, en fait, il y a de la neige. Quand il enlève la neige, on a la vitre qui est toute givrée. Donc, dans tous les cas, je pense que ça va être un peu compliqué. Je vais dire, prendre ma voiture, ça aurait été mieux dans le sens où il aurait pu me mettre l'essence aussi. Parce qu'il fallait que je le fasse hier et que je n'ai pas eu le temps. Sauf qu'il m'a dit, ouais, non, j'ai une petite voiture, moi, c'est une citadine. Et là, avec les routes, plein de neige et tout, il m'a dit, prépare, je vais m'en prendre la sienne. Donc, bon, là, pour l'instant, il déchiffre. Je suis en train de me dire que ma belle-soeur, elle va devoir probablement faire pareil avant de partir avec les deux enfants. Ça va être un peu compliqué pour elle. Bon, je prépare le brunch. Je me dis, si vraiment c'est tendu pour ma belle-soeur de venir, franchement, on ira. Parce qu'on avait dit qu'on ferait un brunch. Donc, écoutez, je vais voir. En tout cas, je m'active. Je me dis, si vraiment c'est tendu pour ma belle-soeur de venir, franchement, on ira, 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 on ira. Bon, là, je vous retrouve un petit peu plus tard pour me préparer. Et j'ai pas terminé ce que j'ai fait. Là, j'ai préparé la version sucrée du brunch. J'ai mis mon petit pain à cuire. J'attends qu'elle y revienne, en fait, pour faire pas mal de choses. Déjà parce qu'il y a des trucs qui me manquent. Et en plus de ça, pour que ce soit pas trop froid quand on va manger. Je pense que ma belle-soeur va plus tarder à arriver non plus. Alors là, il est 10h, histoire de vous situer un petit peu. Et moi, je vais juste maquiller un petit peu mon teint. Et après, je vais me remettre en cuisine. Après, il n'y a pas énormément de préparation non plus en vrai. Je ne vais pas vous mentir. C'est des petits trucs à couper, à découper, etc. Mais c'est hyper simple. Il est où dans la cuisine ? Mais il est où dans la cuisine ? Parce que je n'ai pas réussi à le trouver. À côté du fromage et à côté du pain. Sérieux ? Punaise, je suis persuadée d'avoir été, mais je ne l'ai pas trouvé. Donc bon, je vais vous poser dessus. Ce sera sûrement un petit peu mieux. Bon, allez, il y a tout juste de rentrer. Je vais m'activer. Je vais m'activer pour faire ce que j'ai à faire. Parce que du coup, là, je suis supposée pouvoir faire tout ce que j'ai envie de faire. Parce que je me maquille vraiment, du coup. Bon, allez. C'est bon, maintenant que j'ai commencé, de toute façon, je suis obligée. Hop. J'ai beaucoup d'imperfections en ce moment, encore plus que d'habitude. Ce n'est pas grave, on ne va pas faire avec. Allez, je vous laisse en image. Je vais juste me faire un teint un petit peu plus frais. Les sourcils et probablement les lèvres. Ce n'est pas grave. bon là je vous retrouve franchement je me suis maquillée mais je me suis tellement maquillée en vitesse que je suis dégoûtée de mon make up de toute façon j'ai plus le temps mais en fait je sais pas tout est mal estompé etc ça m'a saoulé je déteste maquillée vite en fait donc maintenant que ça c'est fait je vais terminer de préparer le brunch ma belle soeur est en route elle m'a envoyé un message donc c'est parti c'est parti bon voilà à quoi ressemble mon mon petit plateau on a des avocats des oeufs brouillés du saumon des petites saucisses des olives des bananes des clémentines hop alors ici on a du pain de la charcuterie et j'ai un camembert en train de cuire au four avec du miel et du thym ici nous avons des pains à l'ail donc pain beurre avec de l'ail tout simplement passé au four là je vais rajouter ce fromage sur la table je vais vous montrer un petit peu une fois que la table serait terminée mais vraiment je suis contente de mon brunch c'est parti inaya tu peux aller me chercher la bouteille de lait c'est le café c'est ma jumelle elle s'est réveillée à quelle heure elle s'est réveillée à quelle heure elle s'est réveillée à quelle heure elle fait ça tous les jours bah c'est génial en plus c'est des bons horaires voilà c'est beaucoup moins esthétique mais je suis contente parce qu'en vrai il reste pas grand chose là il reste quelques fruits là tout ça ça a débarrassé c'est terminé les fromages ça a pas été touché donc on peut les re-ringer au niveau de la charcuterie il nous reste un truc au niveau du fromage on l'a vraiment bien entamé en vrai il reste moins de la moitié et là c'est du sucré donc je peux les conserver je suis contente on a tous très très bien mangé et en plus de ça pas de gaspillage bon là je vous retrouve oulala j'ai le soleil dans la tête là il est à peu près enfin il est 15h depuis tout à l'heure franchement qu'est ce qu'on a fait on a brunché on s'est posé on a discuté voilà franchement personne a un bon dimanche les filles sont allées jouer dans leur chambre avec leur petite cousine elles sont vraiment ravies entre temps j'ai un de mes beaux frères qui est passé qui a mangé qui est repartie et là j'en ai un second qui est passé et donc là en fait on est juste posé tous ensemble en train de discuter et je vais faire un petit thé donc qui vient de l'île Maurice et franchement c'est les meilleurs thés du monde donc c'est bois chéri c'est du thé à la vanille nous on les achète uniquement à Maurice maintenant je sais qu'ils en vendent à carrefour mais genre hyper cher pour ce que c'est en tout cas c'est du thé à la vanille et ça pleure je vais aller voir ce qui se passe et en gros faut rajouter du lait c'est comme en Angleterre en fait c'est du thé qui se boit avec du lait donc là je vais nous faire du thé on va se poser je suis contente aussi parce qu'au niveau du brunch il n'y a pas eu de gaspillage comme il peut en avoir parfois là j'ai vraiment bien dosé au niveau des conchités et pour le peu qui restait quand mon premier beau frère il est passé il a mangé un petit peu aussi donc en vrai je suis contente je suis vraiment très contente donc là il y aura du thé je vais mettre des petits fruits sur la table et tout et puis je pense que je vous reprendrai directement quand tout le monde sera parti et qu'on se retrouvera juste en tête à tête pour le dîner et pour ranger un petit peu la maison et tout ça avant d'aller au dodo donc je vous retrouve tout à l'heure bon là on se retrouve je suis trop contente qu'en fait qu'on a de la lumière du jour je vais m'inquiéter pour toi le fil est sorti il a attendu que tout le monde s'en aille pour rentrer genre il fait hyper froid par contre là j'ai ouvert il fait vraiment un froid glacial donc quelle heure est-ce qu'il est ? il est 17h30 du coup tout le monde est parti parce que avec le couvre-feu le temps de rentrer chez eux etc fallait qu'ils s'en aillent on a grave passé un bon moment on a discuté on a parlé il y a un de mes beaux-frères qu'on n'a pas vu depuis longtemps alors qu'on habite vraiment à 10 minutes c'est vraiment un des beaux-frères qu'on arrive à moins voir mais c'est par rapport à son travail, au travail d'Ali etc alors qu'on est hyper proche par rapport à où est-ce qu'on habite autrement la fin de journée était compliquée il n'y a les puzzles dans la chambre si t'es-t-il que j'avais parce que les filles au bout d'un moment elles s'amusent et s'amusent et s'amusent puis s'amuser ne leur suffit plus donc pourquoi pas s'embrouiller donc là les naïos étaient déchaînés il y avait les puzzles et tout c'est un peu parti en cacahuète mais tout de même on a quand même passé un très très bonne journée ma foi c'était vraiment le genre de dimanche merci Léna le genre de dimanche brunch genre où on brunch toute la journée sauf qu'on n'est pas dimanche mais c'était tout comme entre temps Ali vient d'aller bosser aussi tout le monde est parti moi je vais me poser un petit peu baisse le son Mimi je vais me poser un petit peu avec les filles devant maman ils s'élèvent je vais me faire un café parce que tout à l'heure j'ai pas pris de café j'ai pris du thé et une fois que j'aurai terminé donc en fait ça se termine en demi-heure et ben à ce moment là je vais passer un coup d'aspi partout et ranger j'ai vraiment pas grand chose à faire parce que la vaisselle on l'a faite à chaque fois au fur et à mesure là il reste que la vaisselle du goûter et un peu d'aspi et faire un petit truc à dîner pour ce soir parce que j'ai du gratin de finnois de GR mais je vais faire un truc pour accompagner le gratin donc voilà un petit peu à ce qu'on en est je me pose devant ma petite émission et on se retrouve juste est-ce que c'est normal elles se sont tapent toute la journée et là elles sont posées en mode best sister for life ça m'intrigue j'arrive pas à comprendre de comment on passe de ça à ça alors aujourd'hui on m'a tellement complimenté sur cette table basse j'avoue moi je la trouve vraiment très très belle le truc c'est que maintenant j'arrive vraiment plus à supporter ce tapis parce que franchement c'est pas possible c'est trop donc au début avec Ali on s'est dit est-ce qu'on prend un tapis genre pas très cher on en a vu un noir ABM après je me dis même mettre 20 euros dans un tapis enfin bon 20 euros non peut-être pas mais 30 ou 40 euros dans un tapis bah si c'est que pour ici c'est un petit peu embêtant donc c'est vrai que je me posais la question est-ce qu'on en prend un je pleure pas oui mon coeur je pleure pas est-ce qu'on en prend un pour dépanner sachant que d'ici quelques jours on va recevoir le meuble TV qui va avec donc de la même gamme en fait on avait commandé les deux en même temps on a juste reçu la table basse en premier mais on va recevoir le meuble TV en fait d'ici quelques jours je pense qu'on va l'installer c'est ce qu'on s'est dit avec Ali parce que en vrai on va le recevoir en deux colis inchallah puisque les livraisons de colis c'est un peu compliqué normalement on le reçoit en deux colis et c'est vrai que pour stocker là ça va être un peu compliqué après dans tous les cas nous on veut ouvrir les cartons pour voir si c'est en bon état voilà c'est sur showroom et je me dis que si c'est cassé ou quoi que je puisse faire quelque chose tout de suite donc dans tous les cas je suis obligée d'ouvrir donc on verra en tout cas ce que je pense c'est qu'on va probablement monter le meuble TV le placer on fera juste très attention pour un éventuel déménagement d'ailleurs vous êtes plusieurs à m'avoir dit il y a du papier bulle à action et ouais je pense que je vais vraiment très très bien envelopper tout ça mais du coup là avec le meuble TV la table basse déjà je vais être obligée de virer cette petite maison et la mettre dans la chambre des filles parce que ce sera probablement la place où il y aura la cheminée parce que je vais la déplacer et que vraiment je ne souhaite absolument pas me séparer de ma cheminée et du coup ouais le meuble TV par contre il est long et en fait ne serait-ce que la table basse elle prend énormément de place dans le salon qui paraît vraiment plus petit parce qu'elle est vraiment grande et imposante et honnêtement c'est pour ça que moi j'avais fait le choix de retirer la table basse parce que les filles elles jouent tout le temps au salon et tout là c'est vrai que c'est embêtant à ne pas se mentir c'est grand par rapport à mon salon mais en tout cas je pense que ouais je vais quand même acheter un tapis donc nous on avait pensé à un petit tapis noir après je ne sais pas est-ce qu'on prend directement un bon tapis qu'on utilisera plus tard ou est-ce qu'on prend un juste pour dépanner genre à BM ou je ne sais pas dans un magasin où ce n'est pas trop trop cher à voir mais en tout cas on pensait à prendre un tapis noir dites-nous vous ce que vous en pensez ma belle soeur elle me disait plutôt de partir sur un beige qu'elle m'a montré qui était d'ailleurs très beau alors d'après vous est-ce que je dois partir sur un tapis noir ou un tapis beige mais en tout cas c'est sûr qu'on ne reste pas sur ce tapis là visuellement vraiment ça m'écorche la vue quoi cette table et ce tapis c'est oh la la ouais je vais vraiment changer je pense dans vraiment pas longtemps d'accord mon coeur allez doucement doucement ok il est 18h40 je suis contente d'avoir terminé le ménage que j'avais envie de faire et que je devais faire en vrai moi je ne supporte pas du tout d'avoir une maison avec plein de tâches ménagères pas faites là j'ai rempli une machine je vais la faire tourner ce soir parce que je crois qu'il y a un créneau genre le soir en fait où c'est moins cher enfin par rapport à l'électricité je ne sais pas trop je sais que moi mais d'abord je fonctionnais comme ça donc je me dis je vais le faire le soir de toute façon ça ne change pas grand chose pour moi et puis demain demain matin je vais accrocher ma machine donc en attendant j'ai fait ma petite vaisselle il n'y avait pas grand chose comme je vous ai dit j'avais que l'auté mets le pyjama doudou non ne garde pas le pantalon non tu prends le pantalon si je veux que tu mettes pourquoi tu veux pas mettre le pantalon de pyjama je vous disais je sais plus ce que je vous disais oui donc le ménage est fait là je vais faire un petit peu de montage pour m'avancer et c'est aussi comme ça que j'avais procédé hier et honnêtement j'étais contente parce qu'à 21h tout était fait et moi ça me laisse m'asseoir et ça me permet de me reposer un peu ensuite on va dîner ensuite les filles vont aller au dodo donc là il est 18h40 je leur ai dit qu'à 19h30 elles seront au dodo pour mille et une raisons pas parce qu'elles sont reliées je n'en peux plus n'est-ce pas mais non en vrai je pense que là avec l'école demain c'est bien qu'elles se reposent et on peut dire ce qu'on veut mais la journée était quand même assez remplie pour elles bon là je vous retrouve je suis deg il est déjà 19h05 donc je vais aller servir le repas le truc c'est que ça a pris grave du temps à mettre mes petits rushs et tout sur l'ordi et puis en ce moment je fais un truc que je ne faisais pas du tout avant alors en fait avant je ne regardais pas du tout qui regardaient mes stories etc sur insta récemment il s'est passé un truc et du coup depuis j'ai commencé à regarder qui regardaient je ne le faisais pas parce que franchement il y a un petit peu de monde et du coup c'est relou je suis là je regarde je regarde je regarde alors en fait ce qui se passe c'est que quand les gens je ne les connais pas je m'en fiche mais je me suis aperçue qu'il y a des gens qui regardent que je connais du coup et ce qui était perturbant c'est que c'est le genre de personnes vous savez qui me regardent mais que je sais que dans ma vie privée ne m'apprécie pas donc oui il y a plein de personnes d'ailleurs dans mon entourage loin, lointain qui ne m'apprécient pas forcément et du coup j'étais perturbée je me disais mais je ne comprends pas genre pourquoi tu regardes alors que tu ne m'aimes pas et le pire c'est que c'est des personnes quand je croise qui sont vraiment très hypocrites et qui font le genre qu'ils m'apprécient mais vous savez entre femmes on sent ce genre de choses et ces gens là je les croise et ils font genre ils ne savent pas ce que je fais de ma life et tout tu fais quoi sinon maintenant alors qu'en fait tu sais très bien je te regarde tous les jours ce que je fais pourquoi je te raconte ta vie ah non je suis trop forte je suis trop perturbée et après il y a un autre truc qui est perturbant par contre c'est les personnes du passé genre que ce soit des personnes de mon passé du passé d'Ali je me dis il y a quand même des personnes qui ça fait bizarre après je me dis dans la vie de tous les jours en vrai sans les réseaux c'est pas des personnes qui vont te retrouver donc ça me perturbe vraiment ça me perturbe après voilà je ne vais pas aller bloquer tous les gens que je connais et qui me regardent il n'y a pas d'intérêt après ce que je poste ça reste quand même des futilités genre des trucs à graille des petits trucs vite fait donc je m'en fous en vrai sinon je ne le posterais pas si réellement il y avait un truc qui me gênait mais vraiment la réaction qui me perturbe c'est quand je crois à ces personnes et qu'ils font genre qu'ils ne savent pas ce que je fais ou qu'ils savent très bien ce que je fais donc voilà je partage un petit peu la petite minute de maintenant je regarde absolument toutes les personnes qui regardent mes stories et vraiment c'est bizarre quoi c'est perturbant donc bref écoutez j'ai quasiment pas avancé sur le montage du coup je vais me coucher plus tard mais c'est pas grave c'est pas grave parce que je crois que j'aime tellement ce que je fais là bon il y a les comptines derrière avant qu'on me coupe mes droits d'auteur je vais m'arrêter là bon là je vous retrouve je suis luisante de ouf oh ça m'écœure bref il est hyper tard là 22h45 je suis éclatée j'ai les yeux qui brûlent et en fait c'est que maintenant que je suis en train de terminer et de clôturer cette vidéo j'étais sur du montage et en fait je suis restée au téléphone un peu plus d'une heure j'ai eu quelqu'un au téléphone que j'étais très contente d'avoir au téléphone et que j'avais jamais eu au téléphone avant et en fait c'est quelqu'un que j'ai sur les réseaux et j'avais une question à lui poser parce qu'on avait quelqu'un en commun bref c'est trop bizarre mais en tout cas bref on a commencé à discuter et tout trop bon feeling ça m'a fait hyper plaisir et en fait on avait plein de trucs à se dire donc c'est vrai que je n'ai pas raccroché j'étais contente de parler avec elle mais ça fait que là je termine ma vidéo que maintenant dommage je comptais terminer ma vidéo genre à 21h parce que je vous ai dit j'ai couché les enfants hyper tôt et me mettre encore devant un petit film sur Netflix mais là je termine que maintenant je vais aller me démaquiller me coucher ça va me faire trop du bien avec l'excès de sébum là j'ai les cheveux qui ont graissé en deux jours donc c'est relou mais je vais les laver demain je vais les laver demain mais là j'étais trop contente de mes boucles je l'ai fait au fer mais j'ai également une machine dont je vais vous parler je pense dans pas longtemps parce que c'est hyper pratique et qui fait des boucles en fait c'est le système vous savez vous mettez le cheveu dedans et ça les aspire ça fait des boucles c'est une amie à moi qui me l'a donné parce qu'en fait de toute façon et puis là je m'arrête ici j'espère que cette petite vidéo vous aura plu si c'est le cas n'hésitez pas comme d'hab à liker, commenter et vous abonner si ce n'est pas encore fait et on attend notre vidéo prenez soin de vous prenez soin de vos proches et à très très vite